Aujourd'hui dans ce numéro spécial, nous allons suivre Gautier, jeune entrepreneur tenté de s'implanter dans le Valenciennois. Économie, habitat, environnement, culture, sport. Sera-t-il séduit par un territoire qui bouge ? L'aventure de Gautier, c'est maintenant. Ça y est, nous y sommes, le Valenciennois. Bonjour, vous êtes arrivés à destination. Bienvenue sur le territoire de Valenciennes-Métropole. Pas mal. Un tramway, des bus, des trains. Pour moi qui suis sensible au développement durable, ça commence pas mal. C'est surtout un vrai plus pour mes futurs salariés. Une implantation d'entreprise, ça se prépare. Un planning de visite, quelques rendez-vous pour me rendre compte du dynamisme économique. Première étape, le Technopole. Bonjour, Gautier. Bonjour, Stéphane Meuric. Bienvenue sur le Technopole. Comme vous pouvez le voir, les travaux sont en cours. Valenciennes-Métropole est en train de finaliser la première tranche d'aménagement du site. Ce qui va permettre la construction de plusieurs bâtiments sur un site de 10 hectares dans un premier temps. Parmi les projets, on a des constructions concernant les laboratoires, les instituts et bien évidemment l'accueil d'entreprises. Plus concrètement, début 2013, on pourra vous accueillir. On aura un incubateur, une pépinière, un hôtel d'entreprise. Et sachez qu'il y a déjà plusieurs entreprises qui ont décidé de s'implanter sur le Technopole. C'est ici, au Technopole du Mont-Ouy, que s'inventeront les transports de demain. Véritable cluster dédié au transport terrestre durable, ce Technopole s'étendra sur plus de 34 hectares et s'articulera autour de 180 000 m2 de bâtiments pour accueillir tous les acteurs de la filière. Six projets immobiliers sont déjà prévus. Dans le cadre du plan Campus Innovant, il y aura l'Institut des transports durables, l'Institut international de management et une résidence universitaire pour 250 étudiants et chercheurs. S'installeront ensuite e-trans, le CISIT et le C3T. Le Technopole accueillerait également, sur 7 200 m2, le projet Rallienium, un des huit instituts de recherche technologique français qui positionnent le Valenciennois comme la région du ferroviaire à l'échelle nationale et internationale. Et vous prévoyez combien de créations d'emplois rien que sur ce site ? Alors dans un premier temps, on estime environ 500 emplois et ensuite le projet va encore grandir et on est prêt à accueillir toutes les entreprises. Vraiment bien fait ce nouveau site dédié aux investisseurs. On y voit où s'implanter, comment, avec qui. On a même des témoignages de chefs d'entreprise qui ont choisi ce territoire. L'idée c'était pour moi de trouver un territoire qui remplisse toutes les conditions de la logistique de demain. Aujourd'hui, Valenciennes est un passage très intéressant dans les flux européens. Terre d'automobiles, Valenciennes Métropole peut se targuer d'avoir trois grands groupes sur son territoire. PSA Peugeot Citroën, Mercedes-Benz et Toyota. En 2011, Valenciennes Métropole a décidé d'accompagner le projet de production à Onin de la Yaris 3 hybride qui porte haut les couleurs du Valenciennois et Toyotomi en charge de fabriquer des pièces pour cette petite citadine. Valenciennes Métropole accompagne aussi l'usine Agrati à Vieux-Condé à hauteur de 955 000 euros. Grâce à cette aide, cette dernière a ainsi pu construire sa plateforme logistique, investir dans du matériel qui la rendra encore plus compétitive, accueillir son siège social pour la France et surtout maintenir plus de 300 emplois. D'excellentes infrastructures autoroutières et ferroviaires, le feu vert pour la construction du fameux canal Seine-Nord, le Valenciennois avec l'Esco sera la base arrière des grands ports européens. Il n'y a pas photo. C'est l'emplacement idéal pour s'installer. Grandes ou petites, de nombreuses entreprises ont fait confiance au territoire de Valenciennes Métropole. Bonjour, c'est tout nouveau ici ? Oui, la zone de Bruéco a été inaugurée il y a à peine trois mois. Pourquoi s'installer ici ? Tout simplement parce que c'est une zone franche urbaine et ça présente énormément d'avantages au niveau des exonérations fiscales et sociales. Ça aide ces exonérations ? Plutôt oui, je vous assure que ça aide énormément, oui, absolument. En 2011, la zone franche urbaine Néovale compte 865 entreprises et a créé plus de 1500 emplois. Néovale est l'une des plus attractives parmi la centaine de zones franches urbaines créées en France. Bonne nouvelle, le dispositif d'aide aux entreprises a été reconduit par l'État. Côté formation et insertion, Valenciennes Métropole a contribué à l'implantation d'une école de la deuxième chance à Anzins. Cette année, elle aura pu aider plus de 70 jeunes à s'assurer un avenir professionnel. Bonjour, c'est une entreprise de logistique ici ? Non, c'est un centre de formation poids lourd, mais aussi qui touche dans le domaine de la logistique. On propose de multitude de formations. Donc j'étais ancien chauffeur routier moi-même, et puis grâce au pli, j'ai pu suivre une formation de moniteur poids lourd, ce qui m'a permis de me reclasser professionnellement. Le pli est un organisme qui permet aussi de se former, de retrouver un emploi ou de se reconvertir. Je crois vraiment que je vais m'y plaire dans ce Valenciennois. Bonjour, Gauthier. Ici, la communauté d'Aglo aménage le nouvel écoquartier des rives créatives de l'Esco. C'est un véritable quartier durable et intelligent qui est en train de sortir de terre derrière nous. Durable tout d'abord parce qu'on reconstruit la ville sur la ville, qu'on assigne le site au fur et à mesure qu'on aménage. Durable parce que tous les bâtiments seront au moins BBC, voire passifs. Et intelligent parce que la zone sera connectée à notre réseau de fibres blotiques que la communauté d'Aglo a déjà développée sur l'ensemble de son territoire. Mais aussi, un ensemble de capteurs sera posé sur le site afin que tout un chacun puisse contrôler ses consommations d'énergie. L'éclairage public aussi sera intelligent. Et toutes ces données, en fait, seront centralisées dans le château d'eau et dans la centrale électrique qui sont derrière nous et qui sont des vestiges que l'on a tenus à conserver parce que le site est très emblématique du Valenciennois. En aménageant ces 26 hectares des rives créatives de l'Esco, Valenciennes Métropole fait du Valenciennois un pôle d'excellence dédié au numérique et au serious game. Au cœur de ce quartier, en partenariat avec la CCI Grand Hainaut, la Serre Numérique regroupera un centre de réalité virtuelle, un pour la recherche appliquée et de transfert de technologie, un laboratoire de jeux vidéo et de design, un espace entreprise et les trois écoles Supinfocom, Supinfogame et l'ISD. Le site pourra accueillir les étudiants dès 2013. En plus, à deux pas d'ici, il va être aménagé un autre écoquartier, l'île Opholien. Et juste en face, l'éco-port de plaisance. Tu vois, Gauthier, pour la communauté d'agglomération, le développement durable, c'est une de nos priorités. Portée par sa présidente, Valérie Létard, qui a été secrétaire d'État chargée du développement durable, Valenciennes Métropole a fait du développement durable un de ses leitmotifs et mène de front plusieurs chantiers. L'élaboration d'un plan climat territorial, un programme de développement des métiers de la croissance verte, précurseur dans le domaine du tri sélectif et grâce au comportement citoyen de ses habitants, elle fait partie des meilleures collectivités de France en la matière. Elle intervient également dans la lutte contre les inondations. Bonjour, la campagne est magnifique. Dites, c'est quoi ces traces sur les murs ? Il y a la même chose chez vos voisins ? Eh bien, c'est suite aux inondations en 2007. Maintenant, on n'y pense plus trop avec tous les travaux qu'ils ont faits, avec le bassin, avec les tuyaux, avec l'écoulement. Tout va très bien. Parce que c'est un transport durable, Valenciennes-Métropole participe à la construction de la deuxième ligne de tramway qui disservira à compter de 2013, cette commune entre Valenciennes et Vieux-Condé. Elle aide aussi l'ensemble de ces communes à élaborer un diagnostic énergétique de leurs bâtiments publics pour réduire leur consommation énergétique et s'efforce de construire la ville nouvelle avec des logements basse consommation ou passifs. En effet, l'habitat et la rénovation urbaine sont des dossiers majeurs pour la communauté d'agglomération. Elle s'est toujours engagée à ce que ses habitants vivent dans des logements décents. On est arrivés, tout était rénové, c'était neuf. On a juste à poser les meubles, remettre en pâture et tapisser. C'était génial. Là-bas, c'était vraiment l'angoisse. Ici, c'est bien. Ici, mon cœur, il est reposé. Valenciennes-Métropole a en charge de définir la politique de l'habitat sur son territoire, de piloter et de dynamiser la mise en œuvre du PLH et des projets en rue. Elle encourage et mobilise les communes ainsi que les acteurs qui participent à la concrétisation de tous les projets. Pour toutes ces opérations immobilières, Valenciennes-Métropole s'efforce de garantir une mixité sociale par le choix proposé. Du locatif individuel ou collectif, du locatif social, de l'accession à la propriété ou des lots libres de construction. Valenciennes-Métropole est vraiment sur tous les fronts en mettant toujours l'humain au cœur des projets. Je constate que les services à la personne sont bien organisés, que l'accessibilité est une priorité du territoire, que les EHPAD se multiplient pour éviter le déracinement des seniors. C'est quoi ce bâtiment ? C'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ce qui a le souci de prendre en charge la dépendance, c'est-à-dire le vieillissement, les gens peuvent plus rester chez eux, et bien ils peuvent finir leur vie ici tranquillement. Il y a beaucoup d'accompagnement social sur le territoire, non ? Oui, on ne peut pas uniquement se cantonner à la personne âgée. Il y a aussi, par exemple, toutes les politiques qui sont menées sur la prise en charge de l'humilité et du surpoids chez les autres enfants au travers du réseau EHPAD qui couvre la totalité du territoire. En termes de cohésion sociale, Valenciennes-Métropole s'engage auprès de différents publics. Elle aide les associations de terrain qui aident les habitants à mieux s'approprier leur nouveau quartier, elle développe une politique de prévention santé, elle agit pour la réussite éducative, prévient la délinquance et accompagne les victimes. Bon, toutes ces rencontres m'ont ouvert l'appétit. Tiens, une bonne adresse à tester. Alors aujourd'hui, on a une spécialité du Nord, une filet mignon de porc au Maroual. Je ne sais pas si ça peut... Parfait, je ne suis pas d'ici. Vous n'êtes pas du coin ? J'espère bientôt m'implanter sur le territoire. D'accord. Eh bien, écoutez, ça tombe bien parce que nous aussi, justement, il y a trois ans, on a ouvert ici un restaurant. C'était une ancienne école. Et puis, grâce au partenariat de Valenciennes-Métropole, nous allons pouvoir nous agrandir et peut-être recréer un emploi. En 2011, Valenciennes-Métropole a investi près de 60 000 euros pour aider les commerces de proximité et aider ainsi les communes rurales à garder leur attractivité. Plus encore, Valenciennes-Métropole a décidé de soutenir l'effort d'équipement des communes en augmentant de 10 millions d'euros sa contribution d'ici à 2014. S'il vous plaît, monsieur. Et cet après-midi, vous avez prévu... De visiter. Dans le Valenciennes-Mont, on a un nouveau stade, le stade du Hainaut. Et c'est le plus beau stade de France, quoi. Donc, je vous invite à y aller. Et j'ai un ami, justement, qui va cet après-midi. Donc, si vous voulez, il pourra vous emmener. Voilà. Je te présente le nouveau chaudron de Valenciennes que Valenciennes-Métropole a réalisé. On a dû attendre trois ans, mais c'est le plus beau stade de France. Tous les spécialistes qui sont venus le visiter l'ont dit. C'est le plus beau stade de France. Et lors de l'inauguration, il y a presque 25 000 personnes. Franchement, quand il y a une communion entre les joueurs qui sont sur le terrain et les spectateurs, c'est le même frisson que dans l'autre stade, les mêmes vibrations et il n'y a aucun souci. Encourager la pratique sportive sur l'ensemble de son territoire a toujours été une priorité pour Valenciennes-Métropole. C'est pourquoi la communauté d'agglomération, en plus d'offrir de grands équipements sportifs, a décidé de construire des plateaux multisport dans 17 communes rurales. Les derniers en date, ceux de Prouvi, Etreux, Main et Odomé. En juin dernier, ce sont quelques 300 jeunes de 9 ans qui ont participé au premier tournoi de foot de Valenciennes-Métropole au centre d'entraînement du VAFC. Ils ont l'air de bien s'amuser. Effectivement, dans une des plus belles patinoires de France, nos équipes juniors et seniors ont vraiment beaucoup de plaisir à venir s'entraîner et notre public à venir en masse applaudir les exploits de notre équipe Détroit lors des matchs du samedi soir. Et ça fait combien de temps que vous vous entraînez ici ? Nous vous entraînons ici depuis 2008. Nous avons été privés de patinoires en 2004 suite à un incendie, mais nous avons pu bénéficier du soutien de Valenciennes-Métropole durant cette période difficile. Valenciennes-Métropole soutient 15 associations sportives à hauteur de 457 000 euros pour 2011. Ce qui fait l'attractivité d'un territoire, ce sont aussi les idées de sortie. Tourisme, culture ? Bonjour, bienvenue, vous avez frappé la bonne porte parce que l'Office de tourisme du Valenciennois dispose d'un service d'accueil aux entreprises. À ce titre, il pourra vous accompagner au jour le jour, vous, mais également votre famille. Vous pourrez également vous divertir sur notre territoire, ne serait-ce qu'avec ces deux principaux théâtres, la scène nationale de Valenciennes, le Fénix, mais aussi le Théâtre d'Anzard. Valenciennes-Métropole a toujours eu l'ambition de soutenir la culture en la rendant accessible à tous, et ce, sur l'ensemble de son territoire. Ainsi, pas moins de 12 festivals sont organisés chaque année grâce au soutien de Valenciennes-Métropole en privilégiant les rencontres entre les artistes et le public. Bonjour, vous n'êtes pas un drôle de visiteur vous ? Ah bonjour, je teste l'acoustique pour des concerts. Je m'occupe d'un festival de musique baroque. Grâce à Valence et Métropole, nous sommes à notre sixième édition du festival qui s'appelle En Baroque en Immédiat. Et donc voilà, plusieurs concerts auront lieu au musée cette année puisque le festival est sur le thème de Rubens et de la musique. Et vous ne jouez qu'au musée ? Ah non, 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 le festival dure un mois et pendant un mois, on se balade sur tout le territoire de Valenciennes-Métropole. Et pendant quatre semaines, on se balade dans les écoles. Plusieurs milliers d'élèves sont concernés. Et c'est bien parce que la culture est au cœur des priorités de Valenciennes-Métropole que la communauté d'agglomération a investi 6 millions d'euros en réhabilitant le Boulon, centre régional des arts de la rue à Vieux-Condé. Inauguré le 30 septembre dernier, les habitants comme les artistes ont pu prendre possession de ce lieu exceptionnel. Bonjour ! Bienvenue au Boulon ! Waouh ! C'est magnifique ! Alors vous êtes ici dans une ancienne boulonnerie qui a été complètement rénovée, transformée et qui est aujourd'hui un lieu complètement dédié aux arts de la rue et aux arts de la piste. Les artistes présentent des spectacles, les artistes viennent aussi ici travailler, fabriquer des spectacles. Vous pouvez régulièrement aller à leurs rencontres. Vous pouvez aussi vous initier aux arts du cirque, si l'idée vous tente, sous le très beau chapiteau du Boulon. Vous avez des étoiles dans les yeux quand vous en parlez. Oui, c'est un rêve, un rêve un peu fou, mais un rêve qui a été rendu possible grâce notamment à la communauté d'agglomération qui a porté le chantier de transformation de ce lieu. Et on a aujourd'hui un équipement exceptionnel. Pas besoin de réfléchir plus longtemps. Si comme Gauthier, le Valenciennois vous a séduit, si comme lui, vous avez envie de participer au dynamisme du territoire, si comme lui, vous avez envie d'offrir à votre famille un espace où il fait bon vivre, alors venez vivre ici, sur le territoire de Valenciennes Métropole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada